Number one, Azane Kaka number one La mathématique est l'une des sujets des bases de l'école Étant une science exacte, certaines personnes la trouvent intéressante Mais d'autres le considèrent comme ennuyé Et maintenant, nous allons vous prouver Que même quelque chose d'aussi fastidieux que le nombre peut être fascinant Plus loin encore, même si vous n'êtes pas doué en maths Vous pouvez surprendre et divertir vos amis grâce à cette vidéo Alors, voici 5 incroyables astuces mathématiques Lire dans les pensées Demandez à un volontaire de choisir un nombre entier entre 1 à 20 Il choisit par exemple 8 Dis-lui d'ajouter 5 et multiplier par 3 Ensuite soustraire 15 Et puis dites-lui Si vous me donnez le résultat, moi je devine votre nombre de départ Quand il répondra 24, toi divise sa réponse par 3 Et tu deviniras son chiffre de départ qui est 8 Selon notre exemple Fascinant n'est-ce pas ? Multiplier par 11 Voici l'astuce la plus facile pour multiplier n'importe quel nombre par 11 Un exemple, prenons 43, commençons à additionner les chiffres 4 et 3 qui donnent 7 Ensuite, placez les 7 au milieu du chiffre 4 et 3 Vous avez le résultat correct 43 multiplié par 11 égale 473 Vérifie si tu as des doutes Prenons un autre exemple plus complexe 78 Additionnons 7 et 8 qui donnent 15 Mettons 15 au milieu des résultats donnent 7158 Qui n'est pas un résultat correct Vous devez placer les 5 entre 7 et 8 Et puis additionner les 1 et 7 qui donnent 858 Qui est la bonne réponse Récapitulons 43 multiplié par 11 On additionne les chiffres qui composent ces nombres Et on place des résultats au milieu des chiffres On obtient la bonne réponse 98 multiplié par 11 On additionne les chiffres qui composent ces nombres Et si le résultat donne un nombre à 2 chiffres On place les derniers chiffres entre 7 et 8 Et on additionne le chiffre restant au premier chiffre On obtient la bonne réponse Définissez l'âge d'une personne Prenons l'exemple d'une personne qui a 21 ans Et vous ne savez pas son âge bien sûr Dites-lui de multiplier son âge par 5 Et ajoutez 8 Puis multipliez le résultat par 2 Ensuite enlevez 6 Et multipliez par 10 Enfin, demandez-lui le résultat final Prenez ce résultat, soustrayez 100 et divisez par 100 La réponse obtenue est exactement son âge Calculer le carré d'un nombre se terminant par 5 Le carré d'un nombre est un nombre qui vaut le nombre initial multiplié par lui-même Par exemple, le carré de 8 égale 8 multiplié par 8 qui donne 64 Mais comment trouver facilement et mentalement le carré d'un nombre à 2 chiffres qui se terminent par 5 ? Par exemple, si on veut calculer le carré de 65, on procède comme suite 65 est composé de 6 dizaines et 5 unités On prend le nombre de dizaines multiplié par son successeur C'est-à-dire 6 multiplié par 7, soit 6 plus 1 Cela donne 42 On ajoute alors 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir les résultats On obtient 4225 qui est le carré de 65 Prédire les résultats Avec cette astuce, vous allez vraiment étonner vos amis et vous passerez pour un vrai magicien Prends un bout de papier et écris un nombre à 6 chiffres Demande à un ami d'écrire un autre nombre à 6 chiffres différents de votre Alors, toi écris un troisième nombre à 6 chiffres Demande à un autre ami d'écrire un quatrième nombre à 6 chiffres Et puis, tu écris les derniers nombres à 6 chiffres Additionnez les 6 nombres et quand vous trouvez la réponse, sort un papier de ta poche Et montre que tu avais déjà la réponse de cette opération complexe Bien avant que tes amis écrivent leur nombre Mais c'est génial ! Comment est-ce possible ? Voici les secrets Observez bien le deuxième et le troisième nombre Le deuxième était écrit par ton ami et le troisième par toi J'espère que tu te souviens bien Quand tu additionnes le 2, la réponse donne 999.1999 C'est-à-dire que quand tu écris le troisième chiffre Tu prends bien soin à c'est que le résultat soit forcément 999.1999 C'est le même cas avec les deux derniers nombres Des tes sortes à avoir des fois le même résultat Donc, quand nous avons 999.1999 multiplié par 2 Qui nous donne 1 999.1999 Donc, avant de faire ce tour de magie Tu dois additionner ces résultats avec ton premier nombre Pour avoir les résultats finales que tu écriras sur les papiers J'espère que cette vidéo t'a plu et appris bien de choses Abonne-toi pour découvrir chaque jour des choses extraordinaires N'oubliez pas de partager cette vidéo et de mettre un pouce en l'air Bye bye et à la prochaine